Musique Bonjour à tous et bienvenue au CHU de Montpellier. Je suis Raphaëlle Scapatissi, je suis psychologue. Je suis Nathalie Franck et je suis pédopsychiatre. Et toutes les deux, on travaille en pédopsychiatrie dans le service du professeur Diane Purper-Wakim. Donc la dernière fois, on vous a parlé d'une première stratégie du programme Affaire toujours à froid, quand l'enfant est calme et que vous aussi. Et maintenant, on va vous parler d'une autre stratégie qui est très très importante en tant que parent. C'est le réseau de soutien. Alors déjà, c'est la base parce qu'en fait, ça permet aux parents de sortir de l'isolement et de sortir surtout du secret. Parce que ce qui se passe dans ces situations-là, c'est que, comme on le disait, l'enfant n'a pas de problème de comportement hors de la maison, où il est plutôt exemplaire ou un peu timide. Donc personne ne se doute de ce que les parents vivent dans leur maison. Donc le problème de cette dynamique-là, c'est que l'enfant s'imagine que finalement, c'est impuni et qu'il est tout puissant puisque personne n'est au courant. Et l'idée vraiment d'aujourd'hui, c'est que les parents puissent sortir du secret et rendre la violence publique. Une des bases pour pouvoir récupérer une légitimité dans l'autorité, c'est d'être soutenu par les autres finalement. Et c'est ça qui va donner de nouveau du poids à l'autorité, qui va permettre entre autres stratégies aux parents de reprendre leur place de parent. Donc il faut qu'ils soient aidés. On ne peut pas rester tout seul dans cette situation. Pour plein de raisons d'ailleurs, parce que quand personne n'est au courant, si vous avez des crises à gérer, vous pouvez vous retrouver avec les voisins qui font des signalements aux services sociaux. Ça arrive quand même régulièrement. Donc c'est encore plus après de difficultés à gérer. Il vaut mieux que les gens sachent ce qui se passe et comprennent la situation. C'est aussi pour ça qu'on fait ces tutoriels, parce que ça peut permettre aussi aux parents de donner des liens de compréhension à leur entourage. Parce que sinon, effectivement, comme on le disait, personne ne comprend comment on a pu en arriver à une situation pareille. Donc c'est ça l'objectif numéro un du réseau de soutien. Il y a deux types de parents d'ailleurs. Dans les parents qu'on a rencontrés, il y a des parents qui nous ont dit qu'ils en avaient parlé autour d'eux, mais que personne ne les croyait ou qu'on leur disait que c'était éducatif et tout ça. Mais il y a des parents qui ont tellement honte et qui se sentent tellement coupables qu'ils n'en parlent pas du tout en fait. L'objectif, c'est de trouver 10 personnes dans l'entourage à qui on explique la situation, mais sans minimiser. On explique ce qu'on vit, les insultes, les coups, comment ça se passe. Et on dit vraiment dans quel problème on est pris. Alors ces 10 personnes, ça peut être variable. Oui, ça peut être soit la famille, soit des amis. Ça peut être même des médecins proches. Enfin, il y a certains parents pour qui c'était des généralistes ou des infirmières qui avaient l'habitude de venir, des travailleurs sociaux. Ça peut être les voisins, ce qui peut être bien utile pour gérer des crises de colère quand il y a beaucoup de violences. Ça peut être des profs, un stit, ou enseignants, entraîneurs sportifs. Les parents hésitent souvent avec les profs parce qu'ils ne veulent pas stigmatiser l'enfant dans son collège alors que ça se passe bien. Mais on montre aussi que des fois, c'est important de donner une autre image de l'enfant et que ça le sort aussi un peu de sa toute-puissance. Alors l'idée, c'est que quand il y a une crise, que l'enfant est violent, on envoie un message à tout le réseau de soutien pour leur dire, voilà, hier il s'est passé ça, il m'a tapé, etc. Et on demande au réseau de soutien de faire un signe auprès de l'enfant directement. Comme ça, ça lui montre que d'abord, quand il fait un truc, on le sait. Donc ça va être envoyé un SMS, un mail pour dire, je suis au courant de ce qui s'est passé hier, tu peux m'appeler si tu veux. C'est pas forcément moralisateur, c'est pas juste pour dire, ah c'est pas bien, t'as tapé ta mère, mais c'est pour dire, voilà, on le sait, on peut en parler. Mais rien que ça, finalement, ces petits retours, ça va montrer à l'enfant que c'est plus permis comme avant. Et que maintenant, il va falloir affronter aussi le regard social et le regard des autres. Et ça, ça change beaucoup de choses quand même dans la problématique familiale. Justement, alors, quand le parent décide d'en parler au réseau, est-ce qu'il doit informer l'enfant, le faire devant l'enfant ? Comment ça se passe finalement ? Alors, ça se fait plutôt pas devant l'enfant, ça se fait hors de sa présence pour pouvoir vraiment expliquer les choses. Par contre, on informe l'enfant, et c'est plutôt le rôle de la déclaration, c'est de dire, on restera pas seul avec le problème, et on va informer les gens autour de nous parce qu'on n'a pas le choix. Alors, évidemment, l'enfant ne le prend pas bien, il n'est pas très content que son prof de tennis sache qu'il fait ça à la maison. Mais c'est comme ça, et souvent, on dit aux parents de se retrancher derrière cette phrase magique et de dire, on n'a pas le choix, on est tes parents, c'est notre rôle de parent, tu ne nous laisses pas le choix. Donc ça, c'est assez indémontable. Les parents n'ont effectivement plus le choix s'ils veulent éradiquer la violence. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait si l'enfant est opposant et il ne veut pas qu'on fasse appel au réseau de soutien ? En fait, ils ne sont jamais d'accord parce qu'ils voudraient que ça reste, évidemment, en famille. Mais c'est justement pour ça qu'on ne leur demande pas leur avis et qu'on peut toujours, s'il y a de la violence, si ça fait augmenter la violence de l'enfant de savoir qu'il y a ça, tant pis, il faut quand même se retrancher derrière cette idée qu'on n'a plus le choix et qu'on doit faire appel. Et c'est vraiment assez imparable, même si l'enfant n'est pas d'accord. Il faut vraiment persister autour de ça. Oui. On se rappelle que l'idée générale, c'est que le parent change son comportement de parent mais ne tient pas compte, en fait, des réactions de l'enfant. Donc, dans tous les cas, il faut vraiment utiliser le réseau de soutien, même si c'est une stratégie qui est sûrement l'une des plus difficiles à mettre en place. Et on vous rappelle aussi que même dans un premier temps, l'agressivité de l'enfant peut augmenter quand on met en place des techniques. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Au contraire, c'est plutôt bon signe, il faut persister. Voilà. Merci Nathalie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501